Chers frères et chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents pour nos capables et soignons encore avec le moment de prière que nous gagnons énormément émissions à travers la Bible. Et ces prières du matin, matin prière, c'est un moment spécial à côté pour nous parler avec Bontu dans le début de la journée, parce que nous allons connaître cette journée à côté, mais le Seigneur connaît, donc nous adresser la clé pour être capable d'orienter nous pour donner l'assistance. Donc c'est comme si nous pouvons aller dans le voyage, même quand nous connaît, nous pouvons aller dans le travail, nous pouvons aller dans le travail, nous pouvons aller dans le tel côté, et nous pouvons aller dans le cadre de la vie. Nous pouvons aller dans le monde, nous pouvons aller dans la Viril, pas qu'à continuer. Donc c'est tout le monde qui est capable de rencontrer, surtout qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils sont des forces naturelles, des forces surnaturelles qu'ils sont capables. Eh bien, rencontrez qui est capable plus fort que vous-même, vous besoin un monde qui connaît, un monde qui est puissant, qui est capable, qui a contrôlé, qui continue pour vivre au bon port. Et donc c'est ça, maintiens, notre remède. Et mettez devant le Seigneur toute requête nous, toute vie, tout nos jours, toute entière. Et nous ne connaissent pas qu'il fait, qu'ils ne connaissent pas. Et donc, nous avons invité au bout de lit le Somme 121 avec nous. Il dit, dans le sens ça, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait l'excuser la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune. Pendant la nuit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Donc, c'est ça. Nous viendrons à demander le Seigneur capable de garder le départ ou à compagnie ou dans toute vie. Pour que vous devez retourner la terre ou à ambien, pour protéger la terre ou à compter la terre ou à conduire une machine, pour protéger, ou dans la travail, pour faire le temps. et puis pour tout le monde, nous voyons, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait, et là, ce kou nous a senti, ce kou nous a senti dans l'éternel. Donc, nous prions à nous prier, ce qui nous a remerci, et nous nous remerci, et nous remerci, et nous nous passer, et nous nous donner, nous nous donner, nous lever, c'est grâce à nous même, et nous remerci, et nous mettons à défier, nous allons vous poser la parole, nous allons vous faire ailleurs, nous allons vous donner à tous les choses, nous allons vous donner à tous les choses, nous allons vousagner à retrouver la nouvelle qui va nous faire nous saisir, nous prions pour le monde, nous prions pour les dirigeants, tout le monde qui est responsable dans la rue, les soldats, les policiers, les chauffeurs, tout le monde qui conduit dans la rue, tout le monde qui est en voyage, qui est capable de accompagner, qui est capable de faire un bon voyage, qui est capable de passer une bonne journée, qui est capable de tourner la carrière en bien protéger, qui est en secours pour le monde qui est en accident, qui est en maladie, pour le monde qui est malade, qui est en secours. Nous prions à nous, à Haïti, à Israël, les États-Unis, le monde, les chréticiens, les femmes, les bébés, les femmes, les assistants, les docteurs qui ont fait effort pour les assister. Nous allons camper avec nous. Tout le monde va apporter secours. Nous allons travailler avec les pompiers, les firefighters. Nous allons camper avec nous et apporter secours. Nous allons parler de secours. Nous allons parler de secours, Seigneur Dieu de Christ. Nous allons parler de tout le monde au nom de Jésus. Amen, Amen. Nous voulons que nous voulons parler de secours. Nous voulons parler de secours, parce que c'est là que nous voulons parler de secours. Nous voulons parler de bonne journée avec le Seigneur. Et nous attendons encore ces passages de secours. Nous allons dire au revoir, que le Seigneur vous bénisse. ... ... ... ... ... ... ... ...